On nous accuse déjà de faire des... Le El Roy en jaune qui était occupé là, avec qui j'ai discuté la dernière fois, lui c'est un Congolais. Ah ouais ? El Roy, tu es de quelle origine du coup El Roy, on peut savoir ? Moi je suis Congolais, je suis Congolais. Vous voyez ? Mais tu vis où ? Tu vis au Congo ou tu vis dans notre pays ? Je suis à Durban, en Afrique du Sud. Ah ouais ? Donc c'est le vrai El Roy ça. Donc, ici nous parlons anglais, on parle anglais. Vous voyez, il y a le gars, le musulman, il y a un musulman qui a piraté mon compte. Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et maintenant vous êtes parti dire qu'il y a des chrétiens qui ont changé sur Wikipédia. Peut-être que c'est un musulman qui a piraté les noms. Mon frère, nous sommes en 2024. Même un musulman peut prendre n'importe quel nom d'un chrétien. El Roy, est-ce que tu acceptes que ça peut être un chrétien aussi ? Je dis ceci, n'importe qui, je peux prendre même le nom d'Emmanuel Macron, je vais changer sur Wikipédia. Ok, ok, mais tant que tu acceptes que ça peut être un chrétien, c'est pas grave, c'est bon ? Voilà, on prend. Et vous êtes parti faire une émission de trois heures que les chrétiens ont changé au Wikipédia. Trois heures ! Est-ce que j'ai suivi l'émission ? J'ai suivi ! Mais soyez sage un peu, soyez... Il y en a une encore aujourd'hui, tu vas suivre ou pas ? Il y a ce qu'on a dit, soyez, il y a la rationalité et le bon sens. Oui, oui, justement, justement, c'est ça que tu seras là ou pas ? Tu sais, à chaque fois que tu parles de bon sens, j'éclate de rire à l'intérieur de moi-même. À chaque fois que tu prononces le mot bon sens, c'est trop. Alors, tu seras là ou pas ce soir ? Tu vas assister ou pas ce soir ? Il y aura une autre émission aujourd'hui parce qu'ils ont voulu m'amnitir. Donc ce soir, il y aura une autre émission. Tu vas assister ? Pour exposer clairement la vérité, j'ai bien suivi. C'est ce qu'on va faire. J'ai bien suivi. Oui, Scott. On va exposer clairement la vérité parce que je te sais, je te connais maintenant. Et je sais que face à la vérité, toi, tu ne fais pas de détails. Peu importe qui est devant toi. Tant qu'il faut dire une vérité, tu l'as dit. Une vérité. Donc, ce soir, tu vas voir que tu jugeras par toi-même. D'accord ? Absolument. Et vous me verrez. Moi, je n'aime pas parler de ces histoires-là. Oh, au bal d'où ça. Je n'aime pas parler de ces histoires-là. Et au moins, sachez que un musulman peut prendre le nom d'un chrétien. Il change. Et puis vous dites, voyez-vous, son compte est là, son nom est là. Oui, oui, il a changé. Non, on a compris. Est-ce que tu crains Jésus ? C'est trop bas. Est-ce que tu crains Jésus ? C'est trop bas. Ce n'est pas à votre niveau. Est-ce que tu crains Jésus ? Est-ce que tu crains Jésus ? Si un chrétien est tiré par un musulman, il insulte les gens. Elroy, tu te rappelles la première fois que le comte Elroy est venu et qu'on croyait que c'était toi parce qu'on ne savait pas ? Quand tu es monté, que tu nous as dit que tu ne savais pas qu'il y a un autre compte et que ce n'est pas toi qui parle, je suis allé regarder le compte. J'ai même fait la capture d'écran et j'ai montré devant tout le monde que ce n'était effectivement pas toi. Tu es d'accord avec moi ? Tu te rappelles ou pas de ce moment-là ? Est-ce que tu te rappelles ? Oui, j'ai mes rappels. Tu vois que nous, on ne cache pas les gens. Si quelqu'un ment sur toi, on l'a exposé. Après, on ne sait pas c'est qui derrière le compte. Moi, je ne fais pas d'affirmation parce que je ne sais pas c'est qui, mais on a pris ta défense face à ça. Tu vois, on n'a pas fait semblant si c'est toi, c'est toi, c'est toi. Non, non, je peux aller regarder, j'ai fait la capture et j'ai trouvé qu'effectivement, ce n'est pas toi. Tu vois ? On est juste. On est juste. Même pas ça, les frères, la dernière fois quand ils parlaient, ils ont dit que si un musulman le fait, ils allaient le désavouer en public. Ben oui. Ce n'est même pas une question. Ils l'ont dit clairement, ils ont dit si un musulman le fait, on le désavoue, on ne sera pas avec lui et on ne va pas le supporter. Donc, Elroy, ce n'est même pas la peine de dire si c'était un musulman. Ils ont déjà donné la réponse, si tu as suivi, les trois heures dont tu parles, ils ont donné la réponse là-bas, clairement. Ben oui, clairement. Et c'est la position des musulmans devant tout le monde. Tu n'en fais même pas Elroyo. Si c'est un musulman qui est derrière ce compte, on va le découvrir et crois-moi qu'on va l'afficher de la même façon. Mais vraiment, on va vraiment l'afficher et on va se désavouer de lui devant tout le monde. Ça, ce n'est même pas un problème. En plus, il a commis un acte de chir parce qu'il a montré son prophète. On ne sait pas. Un très, très grand. Je vais vous donner un petit conseil. Un petit conseil. Ne dites pas que vous n'allez pas débattre avec ces gens-là. Non, non. Si vous le laissez, ils vont, c'est comme si vous laissez le chemin libre. Ils vont commencer à dire. Non, tout ce que vous faites, confrontez ces gens-là qui parlent comme ça. Moi, je débattre même contre l'Iblis. Je débattre même contre l'Iblis. Elroyo, est-ce que tu t'es affilié à ces gens en termes d'intelligence ? Est-ce que tu penses que ces gens ont ton niveau ? Dis la vérité. Ce sont mes frères chrétiens. Je ne peux pas rejeter un chrétien. Je ne peux pas rejeter un chrétien. Est-ce qu'ils ont un niveau ? Non, non, non. Oui, ils ont un niveau. Ils ont un niveau. Très bien. Je ne peux pas me briser un chrétien. Je ne peux pas me briser un chrétien. Ce sont mes frères chrétiens. Est-ce que tu soutiens la thèse que Allah s'il vous plaît ? Je dis quoi ? Est-ce que tu soutiens la thèse que Allah s'il vous plaît ? attendez, moi je ne parle pas d'Obal je ne parle pas d'Obal je ne parle pas de ça moi je parle du Coran amène-moi le Coran et la Bible ils se servent du Coran aussi ça veut dire que la Zoubal puisque je sais, moi je sais, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur l'islam ou bien sur le christianisme maintenant on peut apprendre n'importe quel livre, je n'utilise même pas les nectares cachetés puisque je sais que celui qui a écrit il n'est ni Sahaba il n'est ni, c'est juste un pakistanais c'est un pakistanais qui a écrit ça et puis il a écrit il y a une quarantaine d'années vers les années 70 tu vois c'est ça votre problème non mais moi je veux faire c'est ça votre problème si quelqu'un utilise ça il faut rencontrer ses moyens rencontrer ses moyens moi si je viens je monte avec le Coran la Bible et puis je peux utiliser au besoin des meilleurs tafsirs comme des meilleurs des savants des grands savants les nectares cachetés ça a été écrit par un gars là c'est un pakistanais un indien pakistanais vers les années 70 qu'est-ce qu'il a écrit ça oui si quelqu'un utilise ça moi je viens avec le Coran et lorsque quelqu'un est en train d'insulter les chrétiens d'insulter la Bible comme les musulmans le font là j'ai bien sûr même moi je débats avec même à Dajjal je débats avec lui même l'Iblis sur lui-même je débats contre lui je ne veux pas dire oh puisqu'il insulte moi je ne veux plus débattre avec lui je vais me désabonner je vais faire non non moi je débats jusqu'à ce que Jésus revient je vais débattre chaque jour je débats puis je sais que j'ai la vérité et la parole de Dieu que nous a donné Dieu nous a donné une intelligence supérieure à l'homme supérieure même aux anges nous avons une connaissance une supériorité même aux anges moi je suis supérieure même à Djibril supérieure à l'ange Michael donc j'ai une connaissance infinie puisque j'ai Jésus Christ à moi et lorsque je me tiens personne ne peut venir donner sa petite connaissance avec moi et je te fends la parole de Dieu je te fends la parole de Dieu qu'est-ce que nous faisons c'est pas toi qui as dit la dernière fois que la Bible il n'y a pas de il n'y a pas de comment on appelle ça de de contradiction et que si je te montre une contradiction dans la Bible tu vas tu vas devenir musulman moi j'attends toujours que tu te convertisses j'attends toujours que tu te convertisses bon frère j'avais fait avec vous trois heures vous ne m'aviez pas donné une erreur dans la Bible une contradiction je suis là tu ne meuras jamais tu n'as pas pu répondre je me suis arrêté sur la première contradiction tu n'as pas pu répondre tu as commencé à tourner tu as commencé à tourner il ne faut pas exposer ça ici devant les frères ils ont une autre opinion de ta personne mais si tu commences à faire ça ici tu sais que franchement tu me fascines au début franchement je te voyais comme quelqu'un de bizarre et tout je ne sais pas comment dire c'est toujours un peu le cas mais tu me fascines parce que regardez il a une facilité à commencer un discours d'une bonne façon pour moi le début de ton discours je le prends débattre contre tout le monde contre tous les ennemis de notre religion et tout parce que voilà j'étais en jouet là là j'étais en mode Avengers rassemblement j'étais en mode comme ça dans ma tête là et puis on a fini sur j'ai une intelligence supérieure aux anges je suis supérieure alors je dis quand même je suis supérieure hé comment tu peux gâcher le rassemblement comme ça hé mais c'est grave hé c'est terrible c'est un numéro le mec hé mais c'est chaud tu peux pas commencer le discours t'as tout gâté hé il a tout gâté hé je te jure le discours comment tu as commencé là tu m'avais galvanisé là j'étais chaud pour aller les déchirer là j'étais chaud pour aller chez le pasteur de ménard avec toute la clique là hé 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 il a le pouvoir de rassembler les gens tu vois à Aileron il a le pouvoir de rassembler les gens juste pour les faire partir après tu vois alors c'est bon c'est fini exactement après c'est la douche froide je suis sûr après c'est la douche froide il finit par dire je suis plus intelligent que l'ange Michael que Raphaël je ne vais pas dire Gabriel parce que c'est grave tu sais c'est Gabriel est-ce que tu sais c'est qui les anges que tu viens de citer là tu sais c'est qui comparé à toi la Bible la Bible dit ceci lorsque Jésus est entré dans le monde la Bible dit lorsqu'il introduit son fils dans le monde il dit que tous les anges de Dieu l'adorent tous les anges de Dieu JV et moi merci en tout cas pour tout j'ai chanté chevalier d'or c'était sympa mais du coup Jérémy à toi aussi t'es supérieur aux anges ou pas du coup ? une seconde une seconde Jérémy 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 une seconde une seconde une seconde le mec il s'appelle pas le chevalier d'or il te l'a dit cent fois mais moi c'est le chevalier d'or tranquille tranquille on est dans le C.I.A on est dans le C.I.A excusez-moi tu m'as dit comment excusez-moi c'est le chevalier d'ail le chevalier d'ail non mais tranquille t'as le droit de le comparer à chacun des chevaliers d'or tranquille excusez-moi le chevalier d'ail vas-y les gars vas-y vas-y on s'entrape merci Jérémy à la prochaine merci à toi Game Boss comme toi non je suis mort franchement El Roy t'es fort t'es fort mais juste sache qu'on t'a arrêté dans ton discours je te jure sache vraiment quand tu vois que quelqu'un dit laissez-le parler c'est-à-dire qu'on aime ton discours mais quand tu tu finis comme ça non la chute elle est terrible El Roy tu dis que tu connais le Coran non ? je vais te lire juste l'inversé pour que tu saches pourquoi les frères ont dit ce qu'ils ont dit tout à l'heure ô croyants observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques devant Allah même si cela va à l'encontre de vous-même de vos parents ou de vos proches qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre Allah a priorité sur eux deux ne suivez donc pas les passions afin de ne pas diviser de ne pas dévier de la justice si vous déviez ou vous vous détournez sachez que Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites c'est clair c'est là il a été affiché à la faculté de Harvard mon ami la faculté de droit de Harvard mais attends mais il y a une question qui est toujours voulu poser El Roy du coup El Roy c'est un bon Adi El Roy attends c'est un bon Adi c'est un bon Adi parce qu'on a jamais vraiment discuté ensemble dis moi en fait quel est ton réel problème avec l'islam moi j'aimerais vraiment comprendre toi parce que toi on va dire quand même que tu étudies franchement comparé au ramassis de à la bouillie spirituelle qu'on a là-bas tu réfléchis quand même surtout quand il s'agit de la bible et tout tu es quand même au-dessus de ces gens-là sincèrement sans mentir mais moi je veux comprendre parce que tu connais comment on va dire certains savants de l'islam allez tu connais certains savants tu les étudies pas profondément mais tu les étudies quand même tu as certaines références et tout donc j'aimerais savoir honnêtement et je te laisse parler quel est ton problème toi avec l'islam et qu'est-ce que tu penses réellement de l'islam parce qu'on parle beaucoup de la bible mais voilà moi je suis musulman je ne suis pas chrétien j'aimerais bien t'entendre aussi qu'est-ce que tu penses de l'islam c'est vraiment une très bonne question très bonne on va l'écouter ok c'est que moi je pense de l'islam l'islam je ne pense pas d'abord que Mohamed soit venu juste pour pour dérouter les gens ou bien corrompre les gens je ne pense pas que ce n'était pas son donc son intention non non franchement puisque je ne peux pas je ne peux pas raisonner qu'il est venu avec l'intention que je vais dérouter les mondes je vais les donc tromper ce n'était pas son intention puisque personne au monde ne peut avoir cette intention maintenant mon problème à moi est que lorsque Mohamed il y a beaucoup de choses que les gens qui sont restés en suspense il y a des choses qui sont restées en suspense au cours des âges beaucoup de choses qui n'étaient pas révélées vous voyez même dans la Bible il y a un exemple où j'en avais entendu la voix de cet honneur j'en dis que j'allais écrire mais une voix m'a dit n'écris pas ça il y a des choses même dans la Bible même à Daniel on a dit seul le livre n'écrit pas ça des choses qui sont restées cachées des choses qui sont restées en suspense Mohamed lorsqu'il est venu il y a beaucoup des choses qui sont restées qui l'a laissé lui-même en suspense même dans le Coran l'histoire que tu peux lire tu vois que non ici la pensée je ne sais pas il faut me référer peut-être au Sahaba ils ont expliqué ça comme ça tout le Coran tout le Coran est venu comme ça il y a beaucoup des choses qui sont restées en suspense et on dit que il y a même des versets qui sont clairs d'autres c'est un peu ça a un sens un peu donc rapproché ou bien un sens qu'il faut peut-être qu'il demande qu'on puisse connaître ou bien se référer aux savants on te dit aussi on te dit aussi dans le Coran que ceux qui ont une maladie dans le coeur ils s'appuient sur des versets ambigus je sais pas si oui oui il y a des versets ambigus il y a des versets ambigus et moi je sais Dieu Dieu lui-même je sais pas si il y a des versets il y a des versets lorsqu'il Dieu lui-même dans sa nature depuis l'éternité même les prophètes des fois Dieu parlait même à Ézéchiel est-ce que tu comprends ça Ézéchiel dit Seigneur je ne comprends pas Ézéchiel c'est écrit dans la Bible même Daniel on lui posait des choses des questions il dit non ça je ne comprends pas et Dieu disait à Gabriel il dit Gabriel explique lui la vision voyez-vous donc Dieu pouvait envoyer même un ange pour expliquer quelque chose et ce n'est pas un contraste avec ce que je venais de dire mais maintenant il y a des choses qui sont restées comme ça même Abraham Abraham disait même à Dieu dans la Torah il dit je m'en vais sans enfant et celui qui est l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas celui qui est né dans ma maison Dieu lui dit non non ce n'est pas lui qui sera ton héritier même un prophète il peut arriver à un moment donné même le prophète de lui-même des choses il ne comprend pas on a vu avec Abraham même Joseph si vous lisez la vie de Joseph il y a beaucoup de questions réponds à la question qu'il t'a posée quelle grief tu as dans l'islam non c'est que j'ai contre les musulmans puisque vers les années lorsque j'étais au Congo notre télévision nationale des fois nous faisait passer les débats de Ahmed Didat en direct ou bien c'était interprété en français puisqu'il faisait ça en anglais alors j'étais fanatique de Didat j'aimais beaucoup ces émissions malgré que j'étais chrétien je trouvais que non ça c'est un homme vraiment bon tout ça il est très fort très calé je me disais ça non je me disais ça les années 90 maintenant ma première fois de toucher un Coran c'est en 2012 je n'avais jamais touché un Coran c'est en 2012 que pour ma première fois mon ami avec lequel on restait il est du Congo Brazzaville il m'avait donné bon prêté un Coran il n'était pas musulman on lui avait aussi donné le Coran j'ai pris le Coran en français c'était en français non oui c'était oui en français j'ai lu ce Coran là d'un bout à l'autre j'ai avalé ce Coran là en français mais lorsque j'ai lisé j'avais donc un crayon j'ai noté tout toutes les questions j'ai travaillé ce Coran là pendant une année en 2012 alors j'ai lu non non Didat nous disait ceci il nous disait ça non non il y avait quelque chose que Didat avait sauté et souvent les musulmans j'ai vu et puis je ne débattais jamais avec les musulmans moi mes ennemis préférés c'était les témoins de Jéhovah puisque je ne croyais pas à la divinité de Jésus j'ai débatté farouchement contre les témoins de Jéhovah et vers les années 2012 2015 2018 j'ai débatté avec les gens de Kaku Philippe là c'était mes gens préférés j'ai débatté vigoureusement ce n'est qu'en 2020 que j'ai vu non non il y a un danger qui est plus il y a un danger plus permanent que les témoins de Jéhovah que même les gens de Kaku Philippe c'était les musulmans puisque eux attaquaient tout le monde ils attaquaient les chrétiens en général cela veut dire s'ils attaquent les chrétiens ils attaquent en même temps les témoins de Jéhovah les gens de Kaku Philippe les catholiques je dis non 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 là il faut attaquer le mal à la racine puisque eux disaient que la Bible était corrompue Jésus n'était pas mort Jésus n'était pas Dieu j'ai dit non non ça c'est un bon terrain et maintenant tous les arguments que Didat donne vers les années 90 c'est ce que les musulmans donnent en 2024 et j'ai vu il y a aussi ruse il y a ruse il y avait ruse dans ce qu'il faisait il y a la ruse et puis la mauvaise foi il y avait aussi la mauvaise foi un musulman peut prendre un verset de la Bible il cache ça sciemment comme on dit dans le Coran il y a eu des gens qui ont caché sciemment la vérité donc ils connaissent la vérité mais ils écrivent dans les Talmud des mensonges donc ils ont caché sciemment la vérité un musulman un jour je débattais avec lui il me donne un verset dans l'acte chapitre 11 verset 19 on dit que les disciples ont annoncé la parole seulement aux juifs ils n'ont enseigné à personne mais il a coupé sciemment le verset suivant dit d'autres ils ont aussi enseigné aux grecs alors j'ai vu qu'il y a subtilité ce n'est pas bien ce n'est pas bien l'islam l'islam était venu l'islam est venu il y a eu des arabes qui ne connaissaient rien la question Elroy Elroy tu n'as pas répondu à la question il t'a dit qu'est-ce que tu as contre l'islam là tu es en train de citer un musulman qui est en train de parler de la Bible qu'est-ce que tu as contre l'islam en fait dans tout ce qu'il a dit il a répondu j'ai compris la réponse son problème avec du coup la réponse à la question c'est que le problème c'est que justement c'est la crucifixion c'est la crucifixion et du coup le fait que Jésus ne soit pas Dieu et le fait que dans certains débats les gens ne sont pas totalement honnêtes c'est ça Elroy si je ne me trompe pas c'est ce que tu as répondu Elroy t'es muté t'es muté en cas où oui oui les gens ne sont pas honnêtes et même certains chrétiens ne sont pas honnêtes certains musulmans ne sont pas honnêtes ils lisaient au moins au moins le texte si tu dis c'est un exemple que je donne ils ont annoncé la parole seulement aux juifs et puis ils bloquent ça ils cachent ça jusqu'à la fin du débat ils ne veulent pas montrer l'autre verset là on dit que ils ont annoncé aussi aux grecs c'est ça Elroy deux secondes s'il vous plaît attends deux secondes s'il vous plaît c'est du français c'est du français si on te dit dans la bible qu'ils ont annoncé la nouvelle seulement aux juifs est-ce que ce n'est pas contradictoire que lorsque tu vas ajouter qu'ils ont encore annoncé la nouvelle aux autres alors qu'ils ont dit seulement aux juifs non parce que ce verset là en fait il y a deux groupes il y a un groupe qui a annoncé la parole seulement aux juifs il y a un autre groupe qui est venu avec ce même groupe ce n'est pas le même groupe non c'est pas le même groupe il y a un groupe qui est venu qui a annoncé seulement aux juifs et il y a un autre groupe qui était avec ces mêmes personnes qui eux ont parlé aux païens mais aux païens israélites donc ça je sais pas donc aux païens israélites mais beaucoup beaucoup de fois beaucoup de fois donc les gens ne sont pas honnêtes un musulman m'avait dit lorsque Jésus dit par exemple qu'il est parti il dit qu'il est venu il envoie ses disciples d'aller dans toutes les nations prêcher dans le monde lui m'a dit que le monde là ça veut dire monde israélien bon il m'avait dit ça en 2020 j'ai commencé à faire des recherches alors il m'a donné un mot dans le coran on dit que Muhammad a été envoyé à toute l'humanité j'ai dit ah ok mais ce verset c'est quand même clair on dit humanité et puis il m'avait défié il a défié à tout le monde de lui chercher le mot humanité dans la bible là où Jésus est envoyé dans l'humanité bon il avait un peu de poids en 2020 et à cette époque là on avait même pas de coran en arabe on avait même pas de notion nous sommes partis faire des cours rapides vous voyez le cours là qu'on donne en deux semaines on dit que je parlais un peu arabe même dans deux semaines on t'appelait même les alphabets on ne connaissait pas ça on a commencé à apprendre vite 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 jusqu'à trouver on a cherché le mot humanité en Afrique du Sud j'utilise la bible en anglais j'ai cherché il n'y a pas de mot humanité là on dit Muhammad a été envoyé à l'humanité non 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 il y a d'abord d'abord l'humanité ce mot là sur la 34 verset 28 et l'autre verset là on dit l'humanité c'était le mot l'île nazi c'est comme ça qu'on a écrit ça c'est vrai lorsque j'ai cherché le mot l'île nazi j'ai cherché le mot l'île nazi j'ai trouvé que c'est l'autre là qui a interprété dans son coran en anglais et en français il a dit humanité mais en anglais on n'a pas dit humanité on a dit les hommes donc il a envoyé pour prêcher aux hommes mais ils ont écrit humanité bon si c'est les hommes mais les hommes sont dans la bible beaucoup de disciples ont été envoyés aux hommes dans la bible donc ils ont envoyé aussi à l'humanité et pendant que je cherchais ça j'ai trouvé dans d'autres translations de la bible dans d'autres translations de la bible on parle de l'humanité t'as dormi un peu ou pas ? oui oui non j'ai écouté seulement j'ai dormi j'ai bien dormi ok bah écoute j'aimerais bien que tout le monde s'encarpe pas pendant 10 minutes pour expliquer expliquer m'envoy qu'il y a pas quand je dis le verset là l'innas il y a un mot que tu as enlevé devant des vains avant l'innas il y a eu un mot d'accord ? parce que si l'innas peut et tu perde la raison mais il y a un mot il a dit l'innas Pourquoi tu laisses ce mot-là ? Quand tu connais quelque chose, il faut pas aller. L'autre fois, je t'ai bien expliqué. Et puis, tu as sauté dans la Bible. Tu as pris la Bible arabe. Tu voulais montrer que Jésus a été envoyé à l'humanité. Je t'ai montré. Je t'ai expliqué. Toi-même, tu avais refusé d'allumer ta caméra une deuxième fois parce que tu avais vu que tu avais tort. Et puis, tu reviens avec la même chose. Tu essaies de me dire, c'est pas l'univers. Je t'ai expliqué. Je t'ai dit, explique-moi. Quand le mot monde est mis au pluriel, ça veut dire quoi ? Quand tu ne sais pas, il ne faut pas venir dire des choses que tu ne connais pas. L'île n'a, c'est l'île n'a, oui. Regarde, il y a un mot avant là. Tu vois, non ? Pourquoi le mot qui est devant là ? C'est quoi son sens ? Son sens, c'est-à-dire que tous les hommes, tous les hommes, en anglais, on a dit, inclusive, donc inclus, ou bien à tous les hommes. Et si c'est dans ce sens-là, si c'est dans ce sens-là, il y a des tonnes et des tonnes de versions de la Bible, dans d'autres versions, où on dit, Jésus est un vrai humanité. Non, c'est Mankind. En anglais, c'est Mankind. Quand tu dis Mankind, c'est ça, c'est ce qui veut dire ce qui est la tradition de cette humanité dont tu parlais tout à l'heure. Ah, si tu parles de Mankind, là, c'est bon, puisque j'ai aussi, dans la Bible, on a écrit Mankind, Jésus est venu pour Mankind, dans d'autres versions de la Bible, on appelle ça NIV, New International Vision. Il y a King James, il y a New King James, il y a beaucoup de translations. Maintenant, si tu débats avec quelqu'un, peut-être dans sa Bible, il y a la Bible en français, par exemple, français courant, peut-être qu'il n'y a pas de mot humanité. Mais il va dire, OK, c'est bon, quelqu'un peut voir la Bible de Chouraki, il peut voir, par exemple, la translation, par exemple, des picards, ou bien des tombes, il y a beaucoup de translations. Mais là, j'ai vu, il n'y a pas de franchise dans les deux camps. Il y a des choses. Elroy, explique-moi une chose alors. Mais pourquoi est-ce que, dans ce cas, si Jésus lui-même, il est venu à toute l'humanité, pourquoi il donne des consignes ? Il dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Il a donné des ordres, même l'autre, lorsqu'il est parti parler à un païen, lorsqu'il est revenu, les autres lui ont vraiment grandé. Oui, c'est quand Pierre a parti prêcher à Corneille. Voilà. Jésus lui-même, lui-même de son vivant, lorsqu'il était avec les apports, il les a donné des consignes. C'est la base. Comment est-ce qu'il va donner ces consignes-là ? J'ai une meilleure question. Regarde. Lorsqu'on dit, par exemple, dans le Coran, dans le Coran, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé à toute l'humanité, vous serez d'accord avec moi que cette parole-là sort de la bouche du prophète lui-même, de son vivant. On est d'accord ? Oui. Ce ne sont pas les sahabas, dans un hadith, qui disent que, voilà, il fallait propager le message plus tard à tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi ? Effectivement. Maintenant, au niveau biblique, El Roy, et je ne pense pas que tu diras que, justement, là, on est malhonnête, l'ange, avant la naissance de Jésus, lorsqu'il vient l'annoncer, dit quoi ? Qu'il sera le sauveur de son peuple. Et non pas de tous les hommes, uniquement de son peuple. Jésus, de son vivant, te dit lui-même qu'il n'a été envoyé uniquement. Uniquement que pour les enfants d'Israël. Avant que Pierre ne reçoive la révélation dans acte 10, dans le début des actes, Pierre te dit quoi ? Que Dieu a suscité pour Israël un sauveur. Ça veut dire que jusqu'à ce qu'il y ait réellement la révélation dans acte 10, à partir du verset 30, tout n'était qu'exclusif à Israël. Parce que dans acte 10, 42, Pierre nous parle d'un ordre que Jésus leur aurait donné au pluriel, mais au peuple israélite et non pas au monde. Parce que si Jésus avait réellement donné cet ordre, pourquoi entre le moment où il a donné cet ordre et quasiment, je ne sais pas combien de temps, je ne vais pas dire de bêtises, mais plusieurs années après, ils n'ont toujours pas bougé. Ils n'ont toujours pas prêché. Et il a fallu qu'un ange apporte une révélation à Pierre pour qu'il se dise que peut-être que les gens autour, ils ont peut-être le droit d'y goûter finalement. Parce qu'avant Corneille, il y a pas mal de temps qui s'écoule. Avant Corneille, il y a énormément de temps qui s'écoule. Et il ne faut pas oublier que Corneille, c'est un prosélite. Corneille, c'est un craignant Dieu. Qui sont ceux qui étaient considérés comme des craignants Dieu ? C'était soit ceux qui s'étaient judaïsés ou soit ceux qui connaissaient Dieu. Mais pour connaître Dieu, dans tous les cas, il fallait être, voilà, proche des Juifs. Parce que les autres peuples n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas ça. Vous voyez ? C'est ça le truc. Oui. Vous voyez, il y a quelque chose que nous devons nous mettre d'accord. Elle rend juste avant que tu dis ça. Juste une question. Pierre, c'est un ange qui lui a apporté la révélation ou pas ? Oui, oui. Laissez-moi répondre à ce qui est. Juste pour ton oui, Rioudine, Rioudine, reste à ta place. Rioudine, entre toi et le rabbin qui est là, reste à ta place. Continue d'apprendre ta Bible. Merci. Vas-y, je t'écoute. OK. Le frère, on dit, Jésus a envoyé ses disciples seulement aux brébis perdus de la maison d'Israël. Dans Matthieu, chapitre 10, il dit, allez seulement aux brébis perdus de la maison d'Israël. Amen. Je dis, Amen. Et il a dit, ne prêchez pas aux païens, ne prêchez pas aux samaritains. Ça, c'est un grand Amen que je donne là. Et c'était, Dieu travaille dans ce qu'on appelle des dispensations ou bien des âges. Il y a un âge dans un temps, Dieu peut te dire, fais ça, ça, ça. Ça s'appelle la dispensation. Et il y a aussi une autre dispensation. Dieu travaille toujours dans des dispensations. Il y a aussi une dispensation où Jésus, dans Luc 10, verset 1, il envoie 70 autres. Il y a les 12 apôtres qui sont envoyés seulement aux brébis perdus de la maison d'Israël. Mais Jésus n'avait pas seulement 12 apôtres, il avait d'autres disciples. Les autres disciples, Jésus les a envoyés partout. C'est écrit dans la Bible, il les a envoyés partout. Mais attendez, il y a aussi une autre dispensation qu'il ne faut pas ignorer. Une autre dispensation supérieure à ça. Jésus avait 12 apôtres seulement. Mais il a promis qu'il va envoyer des apôtres et des prophètes au pluriel. Il dit que je vous enverrai d'autres des prophètes qui vont venir. Dans Luc, au chapitre 11, lorsque vous voyez au verset 49, il dit qu'il va envoyer des apôtres. Jésus n'avait pas seulement 12 apôtres. Les apôtres existent jusqu'en 2024. Nous avons des apôtres aujourd'hui. Il y a d'autres apôtres que Jésus a envoyés. Mais il y a eu un apôtre aussi qui a été envoyé aux païens. Là où Jésus dit n'allez pas prêcher aux païens. Mais il y a eu un autre dans une autre dispensation. Là, c'est Paul. L'apôtre Paul, l'ennemi numéro un de tous les athées. C'est Paul. L'apôtre Paul, Jésus lui dit de sa propre bouche. Ça, c'est Jésus qui parle lui-même. Celui qui a dit aux douze, vous les douze, n'allez pas. Ailleurs, vous allez juger seulement les enfants, les bébés perdus de la maison d'Israël. Vous les douze. Maintenant, les autres qui ne sont pas parmi les douze, vous allez juger le monde entier. C'est ainsi qu'il a donné l'apôtre Paul. Jésus, de sa propre bouche, il dit, moi, je t'envoie vers les païens. Toi, va vers les païens. Et comme Dieu ne fait rien, rien, sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, voyez ce qu'il a fait. Dieu a donné un autre témoin. L'apôtre Paul n'est pas venu dire, Dieu m'a envoyé. Non, 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 non. Il parle, mais il faut qu'il y ait témoignage de deux ou de trois personnes. Il y a un homme qu'on appelait Ananias. C'est dans la Bible. l'acte des apôtres chapitre 10, Ananias, c'était un disciple de Jésus, mais il habitait à Damas, en Syrie. En Syrie, cet homme-là, il n'était pas là avec Paul. Maintenant, Dieu est parti se révéler à lui. Comment est-ce que Dieu travaille ? Dieu ne manque jamais de témoin. Dieu peut parler même à un homme qui est au Japon. Il dit, va annoncer quelque chose. Il ne faut pas que Dieu travaille. Excuse-moi, juste de t'interrompre parce que là, par contre, ça va porter une connaissance que j'ignore. Est-ce que tu peux me montrer le verset où Jésus dit à Paul directement va vers les païens ? Est-ce que tu as ce verset-là parce que franchement, ça ne me dit rien. C'est dans l'acte des apôtres chapitre 26. C'est lequel ? L'acte des apôtres combien ? L'acte des apôtres chapitre 26. Je commence à partir du verset 15. Je suis le rabbin. Acte 26. Acte 26, 15. Il dit ceci. Applaudissez pour le rabbin. Acte des apôtres chapitre 26 au verset 15. On nous dit ceci. J'ai répondu, qui es-tu ? Seigneur. Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Le même Christ. Ici, il raconte l'histoire. Il raconte ce qui s'est passé avant. Il raconte ce qui s'est passé avant. Oui, il raconte ce qu'il a vu. C'était acte combien ça ? C'était acte combien ça ? Vous dites ? La première fois qu'il a vu sur la route de Damas. C'était dans acte combien celui-là déjà ? Acte 9. Acte 9, ok. Prenez soin. Celui qui écrit ici, ce n'est pas Paul, c'est Luc qui écrit. C'est Luc qui écrit puisqu'il faut un témoignage de deux ou de trois. Il y a les témoins qui étaient là, ils ont écrit ce qu'ils ont vu et Paul lui-même qui raconte aussi. Il faut faire beaucoup attention. Alkentawi, l'autre fois, j'avais débattu avec lui, il m'avait dit mais il y a contradiction. Je dis non, il n'y a pas de contradiction. Il y a ce qu'on appelle la personne qui est ici, je tombe par exemple en extase. La personne qui est là à côté de moi, il va dire, il est tombé en extase, il y a eu ça, ça, ça. Maintenant, moi qui suis tombé dans l'extase, il y a des choses que je vais voir que l'autre qui est à côté de moi ne va pas voir. C'est comme ça. Et donc, je peux tomber en extase, Dieu m'enlève en esprit, il me fait voir des choses. Maintenant, je vais raconter ce que je veux. Maintenant, la personne qui est à côté de moi, il va dire qu'il est tombé. Voyez-vous ? Ou bien, moi je peux dire que je suis tombé. Mais la personne qui est là à côté de moi, lui aussi est tombé. Maintenant, lorsqu'il est tombé, moi je ne l'ai pas vu puisque j'étais en extase. Il peut dire nous tombâmes tous. L'autre dit je suis tombé. Je suis tombé, n'exclu pas que les autres sont aussi tombés puisque quelqu'un peut raconter l'histoire d'une manière personnelle. Et vous voyez, donc la Bible, c'est plus que l'algèbre. C'est plus que l'algèbre. C'est plus que je disais tout à l'heure. C'est plus que l'algèbre. C'est plus que l'algèbre. Il a été envoyé aux Israël. Jésus s'adresse du coup à Paul. Il ne lui dit pas je t'envoie vers les païens ou juste de l'action. Pourquoi dans le moment précis de l'action, on n'a pas ce discours-là qui dit va, je t'envoie vers les païens, mais quasiment 10 chapitres plus tard, voire plus, 12, 13 chapitres plus tard, on a ce discours-là. Sachant que même quand, après, si je me rappelle bien, Jésus, ou un ange, je ne sais pas l'un des deux, est apparu à un des disciples et lui a dit qu'il devait aller voir Paul pour lui imposer les mains, parce que cet homme-là œuvrera pour lui. il fera des œuvres pour lui. Nino, dans Acte 9, 15, il est dit, je te lis le verset, mais le Seigneur lui dit va, car cet homme, Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Alors, ce n'est pas la même chose. Bref, ce n'est pas grave, vas-y, on continue, on continue, on continue. Lorsque Ananias, Dieu dit à Ananias, il dit, cet homme-là, c'est un instrument que j'ai choisi. Ananias n'était pas encore parti, il était encore chez lui dans sa maison. Dieu lui dit, va prier pour cet homme-là, car je l'ai choisi. Là, c'est le discours direct entre Jésus et Ananias. J'ai choisi pour annoncer aux nations, aux rois, au pluriel, et aussi aux fils d'Israël. Voyez-vous, c'est une mission qui est holistique. Mais lorsque Ananias est parti, puisqu'il y a des choses, là où on dit, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, beaucoup de choses, et d'autres qui ne sont pas écrites. Dans la Bible, même l'apôtre Paul, il disait souvent, il y a ce qu'on appelle la tradition de l'Église, il y a la tradition orale. Jésus, lorsqu'il a parlé dans la Bible, la Bible dit que Jésus a fait beaucoup de choses. Si on voulait écrire, ça sera trop. C'est ainsi que Matthieu a écrit des choses, une partie, Luc est venu, il a complété, Jean, Marc, tous ces gens-là. Alors, pour avoir la vision holistique, il faut prendre tout. Puisque quelqu'un, dans Luc, Luc au chapitre 9, il dit, lorsque Paul est tombé, il s'est passé ça. Il écrit, donc, du point de vue de celui qui voit, de celui qui raconte l'histoire. Maintenant, celui qui est tombé, l'apôtre Paul, lorsqu'il se réveille, il dit ceci, j'ai vu dans la vision. Écoutez ce qu'il dit au roi Agrippa. Paul dit ceci, Paul dit, au roi Agrippa, il dit, au roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. La vision céleste, ce que Paul avait vu, c'est différent, c'est dans une autre dimension par rapport même aux gens qui étaient à côté de Paul, aux gens qui racontent. Lorsque Luc écrit au chapitre 9, il écrit dans une dimension. Lorsqu'on va dans acte 22, c'est la deuxième dimension. Acte 26, lorsque Paul parle au roi Agrippa, il dit au roi Agrippa, roi Agrippa, crois-tu au prophète ? Et c'est pourquoi je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Donc, il y avait une vision que Paul a reçue. La vision là, il dit que, dans ma vision, on m'a dit ça, 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 ça. Ça, c'est dans la vision. Mais il y a aussi ce que Jésus lui-même disait, même les autres qui étaient autour de lui ont entendu. La Bible dit que ils ont entendu la voix. L'autre frère m'a dit dans acte 22, on a dit qu'ils n'ont pas entendu. Non, non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit qu'ils n'ont pas entendu la voix de celui qui parle. Il y a d'autres qui ont entendu. Le verbe là, en hébreu, le verbe est grec utilisé, c'est, ils ont entendu mais ils n'ont pas compris. Ils pouvaient entendre mais ils n'ont pas compris. Donc, c'est dans acte 9, acte 22, si on fait le parallèle, je fais des parallèles avec Al-Khanta, où il y avait les autres frères à la fois passés sur TikTok, on a envie de même prenez même la Bible même en anglais. On utilise le mot et au lieu de dire entendu, on dit understand. Understand, ça veut dire comprendre. Mais les francophones, puisque vous voyez, des langues, souvent il y a des limites, on peut lire la Bible par exemple en français courant, au lieu de dire understand, comme c'est écrit en anglais, ils ont dit que ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu. Donc, ils voulaient dire tout ce soir, ils n'ont pas compris la voix. Et le verbe en grec. Donc, ce sont des dimensions. Si on prenait le temps d'étudier mot à mot, mot à mot. Moi, j'ai pris beaucoup de temps. Je suis allergique aux mensonges. Si quelqu'un ment, je suis allergique, je ne dors pas. Je fais des recherches. Même si quelqu'un ment sur l'islam, moi, je m'oppose contre. Je dis non, non, mon frère, ne faites pas ça. L'autre fois, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger. Beaucoup de choses. Je suis allergique aux mensonges. Même, moi, je dis la vérité, même si elle est contre moi. William Branham, le prophète américain, mon prophète à moi, il me disait, nous devons dire la vérité. Même si elle est contre nous-mêmes, on doit dire la vérité. Même si c'est contre moi. C'est que nous faisons. Ok, Elroy, dis-nous la vérité maintenant. Regarde, dans Jean 17, 9, je dis, tu dis, il a été envoyé pour toute l'humanité, pour tout le monde. Il faut nous expliquer dans Jean 17, 9, lorsqu'il dit, c'est pour eux que je prie, parlant de ses apôtres, ceux qui l'ont écouté en ce moment-là, je ne prie pas pour le monde. Qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui? Jésus, lui-même, de son vivant, devant ses apôtres, il dit clairement la mission, le chant de sa mission. Non seulement, il a dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains et tout, et je suis venu uniquement pour les enfants d'Israël et tout, il te dit, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Cette phrase-là, comment est-ce que tu vas expliquer cette phrase-là? Elroy. Donc, il y a quelqu'un pour qui Jésus n'est pas venu, dont tu ne peux pas nous dire qu'il n'est pas qu'il est venu pour toute l'humanité, car il ne prie pas pour certains. Je ne prie pas pour le monde. Expliquez, Jean 17-9. Jésus dit qu'il ne prie pas pour le monde. C'est un verset qui a été donné à un peuple. Et ce peuple rejette les prophètes. Qu'est-ce qu'on fait? Jérémie, si vous lisez Jérémie, attendez, attendez, attendez. Dieu dit ceci à Jérémie. Jérémie, chapitre 16, et 7 au verset 16. 7 au verset 16. Dieu a envoyé Jérémie aux Juifs. Maintenant, les Juifs ont rejeté la parole de Dieu. Dieu dit à Jérémie, ne prie pas pour ces gens. N'intercède pas pour eux. Mais il a été envoyé à ces gens du fait qu'ils ont rejeté. même Noé, dans le Coran, il est écrit ne prie pas pour ces gens-là. Puisque Dieu les a envoyés à ces gens-là. Si tu rejettes un prophète, Dieu dit ne prie pas pour moi. Écoutez, donc si quelqu'un rejette, il ne faut pas prier. Prier, ça veut dire c'est dans le sens de bénir. On ne peut pas bénir quelqu'un qui a rejeté la parole de Dieu. J'ai causé, souvent lorsqu'on parle avec les musulmans, ils nous disent que prier c'est bénir. Lorsqu'on dit prier pour quelqu'un, ça veut dire le bénir. Il y a du vrai quelque part. Puisque tu ne peux pas prier sur quelqu'un qui a rejeté la parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus dit ceci, je ne prie pas pour ces gens qui m'ont rejeté. Pour que je prie, pour que je puisse le bénir, il faut qu'ils puissent quitter du monde. Jésus n'est pas le bénir. Le texte que j'ai donné là, Elroy, tu as parlé d'honnêteté, tu as parlé, tu as dit, tu es juste et quand il y a la vérité, tu vas la défendre même contre ta propre personne. Le verset que je viens de lire, où est-ce qu'on a dit que je ne prie pas pour ceux qui m'ont rejeté? Ça, c'est ta propre philosophie, monsieur Elroy. Le verset que je ai donné là, c'est très clair, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, je prie pour ceux que tu m'as donné là, c'est pour ceux-là que je prie, ceux que tu m'as donné. Mais qui sont ceux-là qui lui ont été donnés? Les enfants d'Israël, lui-même, il a dit, c'est le champ de sa mission. Alors, ne viens pas nous dire des choses qui ne sont pas écrites. Où est-ce que c'est écrit que ceux qui l'ont rejeté là? C'est pour eux là, il ne prie pas. D'ailleurs même, Jésus dit, en fait, il a dit quoi? Que s'il n'y avait pas de pêcheur, lui n'arrêtait pas venir. Ceux qui ont rejeté Jésus là, ce ne sont pas des pêcheurs, ce ne sont pas pour eux qu'il est venu. Normalement, ils devraient venir rependre l'amour dont vous nous parlez tous les jours ici. Quand je suis venu, il n'est pas venu pour les justes, mais pour les injustes, pour les appeler. Donc, si quelqu'un a rejeté Jésus, c'est justement pour cette personne qui a besoin de sa prière. Quelqu'un qui est juste, qui n'a pas péché, qui ne l'a pas rejeté, il n'a pas, en quelque sorte, il n'a pas besoin forcément de sa prière. Mais ceux qui sont perdus, eux, ils ont besoin de la prière de Jésus. Donc, tu ne peux pas nous dire Mais c'est ce qu'il appelle les brébis perdus. Voilà, c'est ce qu'il appelle les brébis perdus. Donc, tu ne peux pas nous dire que quand il dit c'est pour eux que je ne prie, je ne prie pas pour le monde, c'est ceux qui ont rejeté Jésus. Ceux qui ont rejeté Jésus, c'est justement ceux-là qui ont vraiment besoin de la prière de Jésus. Base. Merci. Il y a Jésus-même qui avait dit également que c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume des cieux. Pour les autres, on parle en parabole de peur qui se convertisse et que les péchés ne soient pardonnés. Jésus a dit ça, n'est-ce pas ? Elroy. Désolé, frère. Ok. Je vais écouter le temps. Je commence par le dernier verset que tu as donné. Jésus a dit que c'est à vous qu'a été donné de connaître le mystère du royaume. Pour les autres, cela a été caché pour eux. Il ajoute même leurs yeux sont fermés de peur qui ne se convertissent. Et même leurs oreilles, Dieu a même fermé leurs oreilles. Il a même scellé leurs oreilles. Mais écoutez, sur Hath 2, verset 18, il y a le même verset. Là, on dit qu'Allah a fermé les yeux de ceux qui ne croient pas, ceux qui rejettent la parole. Ceux qui rejettent la parole, si tu rejettes la parole de Dieu, Dieu va dire, il ferme tes yeux, il ferme tes oreilles, il t'envoie même un esprit d'égarement. Il égare qui il veut ou bien il sauve qui il veut. Si quelqu'un rejette la parole de Dieu, Dieu peut lui envoyer même un esprit d'égarement. Là, c'est dans tous les livres du monde, même dans le Coran, si tu rejettes la parole, sur Hath 2, 18, Allah dit qu'il a fermé les yeux aux gens, aux mécréants, il a fermé les oreilles pour qu'il puisse puisque nous sommes en train de faire l'aide. J'aimerais te donner la Soura 18, verset 29, où Allah dit celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il mécroît. C'est parce que les gens mécroient qu'ils sèlent le cœur. Il y en a qui n'écoutent pas avec le cœur parce que le prophète Mohammed a été envoyé à l'univers. Mais Allah a donné le libre habite. Il y en a qui se forgent des trucs, un comportement contre l'islam, il y en a qui ne veulent pas croire. Donc Allah donne le libre habite dans la Soura 18, verset 29, en disant celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il mécroît. Mais le messager était envoyé à l'univers. Bon, c'était juste pour ça. Désolé de t'avoir coupé dans ton élan. Vas-y, tu peux continuer. Donc, si quelqu'un ne croit pas, Jésus est venu prêcher au monde entier. C'est Jésus qui a dit ça. Matthieu, chapitre 24, verset 14. Il parle du monde entier. S'il dit monde entier. Attends, Matthieu, quand vient ? Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. C'est le monde entier. Et la Bible dit ceci. Que le monde, dans sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Ils ont rejeté Jésus. Et en rejetant, il y a eu ceux du monde. Jésus, il dit qu'ils étaient du monde, je les ai fait sortir du monde. C'est comme nous. Nous sommes dans le monde, mais Jésus nous a fait sortir du monde. C'est comme ça qu'il parle. Donc, il nous a fait sortir du monde. Et comme nous sommes sortis du monde, Jésus, il nous bénit. Maintenant, les gens qui ont rejeté la parole de Dieu, Jésus dit que je ne prie pas pour ces gens-là. Je ne les bénis pas. Mais il est venu sauver ces gens comme ils l'ont rejeté. Sourate 2, verset 18. Non, attends d'abord. Elle, regarde d'abord. Il faut lire Matthieu 24, verset 14, là, ce que tu nous as donné là. Parce que tu as dit le monde entier. J'ai lu, je n'ai pas vu le monde entier. Dis-nous tout ça. Matthieu, je t'ai donné Matthieu 24, 14. Oui, lit. Donc, Matthieu 24, 14, c'est écrit le monde entier. pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, il viendra la fin. Et, lorsqu'il vient, on s'écrit comment? On a écrit comment? Donc, l'évangile de Jésus, c'est pour le monde entier. Parmi les gens de ce monde-là, puisque le monde, là-bas, on parle du cosmos, et puis, dans l'autre verset, là-haut, dans Jean, au chapitre 10, on ne parle pas du cosmos. On dit cosmos. Cosmoïne. Cosmoïne et cosmos, c'est différent. Maintenant, Cosmoïne est comme monde. Il y a le cosmos, cosmos. C'est comme dans le Coran, on parle de l'univers, mais le mot univers n'existe pas dans le Coran. C'est le mot monde. Lorsqu'on dit l'île, la mine, l'île, la mine, il ne veut pas dire univers. Ça veut dire tout simplement monde. Dans ma Bible, dans mon Coran, en anglais, il n'y a pas de mot univers. Lorsqu'on dit l'île, la mine, l'univers, ça c'est pour les amis, les gens qui lisent le Coran des amis, on vous dit l'île, la mine, c'est faux, c'est le monde, c'est au pluriel, donc c'est les mondes, donc c'est traduit par l'univers, parce que c'est plusieurs mondes, en arabe. Petite correction. Al-Alam, Al-Alam veut dire le monde, l'île, la mine, dans le monde, l'île, la mine, dans le monde, à l'intérieur de ce monde-là. Mais les arabes, Amidoula, Amidoula a interprété et si vous prenez ça dépend de la translation du Coran. Il y a d'autres qui ont dit le monde, ils ont ajouté le monde au pluriel, mais d'autres, ils ont écrit le monde, le monde. En arabe, c'est pluriel, en arabe, le mot, il est au pluriel, il n'y a pas de traduction, c'est pas un problème de traduction. En arabe, le mot, il est au pluriel. Chevalier, on va mettre un point sur cette histoire. Oui, pardon. Elroy, comme tu viens de lire l'autre verset-là, est-ce que tu peux lire le monde-là, ici, tu vas m'expliquer c'est de quel monde il s'agit. Jean 17, 14, commence par là. Il faut lire ce verset et puis tu vas nous expliquer c'est de quel monde parce que, Ouada, tu m'as donné le monde les a haït, c'est de quel monde qui a haït. L'histoire commence depuis Jean au chapitre 1. Jean au chapitre 1. On est tout de suite, on est tout de suite, si tu veux le dire, il faut le dire. Oui, oui. Dans Jean au chapitre 1, c'est là que l'histoire commence. Jean au chapitre 1, verset 4. On me dit que c'est... Elroy, je voulais te remercier. Ce matin, c'est une très bonne conversation. On a oublié. Moi, franchement, je tiens à te remercier pour la conversation de ce matin. Elle est très constructive et très productif. Tu vois que Elroy, si tu laisses les corbeaux auront la diarrhée, tu vois que la conversation peut aller suite qu'on ne va pas te faire descendre. Tu vois qu'on échange, on te laisse parler, tu nous laisses parler et puis voilà, c'est comme ça qu'il faut échanger. Tu viens avec l'air le rire, tu viens à un sénit, les corbeaux auront la diarrhée et tu sais, ça cherche qu'il est un peu embêtant. Non, mais dans le début de son allocution, je pense que j'ai compris parce qu'il a dit lorsqu'il est face à des gens qui sont là pour attaquer et non discuter, c'est là qu'il se met dans cette position. Mais quand on est là pour discuter, ils discutent. C'est ce que je crois avoir compris. Elroy, tu me dis si je me trompe. C'est ce que je pense avoir compris aujourd'hui en tout cas. Vas-y Elroy, Jean 17, 14 là. Bon, quand même, tu ne vas pas lire. Ah, ok, puisque Jean, depuis le chapitre 1, on montre la mission des Jésuites, Jean au chapitre 1 verset, 4. Le quatrième dossier, on dit que Jésus a été envoyé, Louis II interprète les hommes vers les hommes. C'est comme ça qu'il a interprété. Maintenant, si on prend d'autres translations de la Bible, on dit qu'il a été envoyé à l'humanité. Jean au chapitre 1, par exemple, la version d'Ali qu'on appelle qu'on appelle. Donc, Elroy, 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 oui, Elroy. Voilà, pour plus, on peut mieux échanger là. Regarde, dans mon lieu de travail ici, il y a les femmes, il y a les hommes. Si on envoie quelqu'un vers les hommes, est-ce qu'on a envoyé la personne à toute l'humanité des hommes qui s'y trouvent ? Non. Ce que moi, je veux te comprendre, si tu comprends le champ de la mission de Jésus, même si on dit quiconque parmi ceux qui vont croire là, c'est quiconque parmi ceux qui vont parmi les enfants d'Israël. C'est le français qu'on est en train de parler. Ici, Jésus dit, tu m'as donné, je leur ai donné ta parole, ta parole que tu m'as donné. Le monde les a haïts. C'est quel monde qui a haït la parole que Jésus a donnée ? À l'époque de Jésus, c'est Jésus qui parle. Le monde les a haït. Oui. Je ne suis pas du monde comme eux, ils ne sont pas du monde. C'est de quel monde je suis pas. Donc, j'ai un 17, il faut lire le verset que tu nous esprits. C'est de quel monde je suis pas du monde ? Ok. Tu as donné l'exemple de l'endroit là où tu travailles. Tu as dit, il y a des hommes, il y a des femmes. Lorsqu'on dit les hommes, ça veut dire que les gens avec lesquels tu travailles, tu as circonstruit tout ça. C'est bon. Une fois, une fois que tu comprends ça, tu comprends pas, même le mot là, on dit l'île n'a c'est dans le Coran. L'île n'a, tu ne veux pas dire l'émane, c'est tout en pierre. Tu comprends ça. Est-ce que, est-ce qu'elle roule ? Tu vas dans le Coran, est-ce que c'est un verset pour un sujet à toi ? C'est pas ça. On est bien en train de décider. Si on finit, on peut rentrer dans le Coran si tu veux. Mais ce que moi, je te demande, c'est un verset que j'étais j'ai en 17-14. Tu m'as donné ta parole, je leur ai donné ta parole que tu m'as donnée là. Et le monde les a haïs. C'est quel monde qui les a haïs ? Je ne suis pas dans le monde, si tu continues un peu plus loin, je ne suis pas dans le monde comme eux aussi ne sont pas dans le monde. De quel monde s'agit-il ? Si tu comprends ça, de quel monde, là tu vas comprendre la mission de Jésus, ce vers qui il a été envoyé. Je ne suis pas dans le monde, je ne suis pas dans le monde. Vous voyez ? Jésus, c'était le Romain. Maintenant, le chef de ce siècle, la Bible dit que s'il connaissait ça, il n'allait pas crucifier, le chef de gloire. il est ici le chef de ce monde. On parle du monde grec, le monde juif, le monde romain. Lorsque Jésus est né, il est né, celui qui était en train de diriger, c'était Hérode. Hérode voulait même le tuer. Ce n'est pas le monde entier. Oh là, oh là, oh là, oh là, stop, excuse-moi Bas, parce que là, il vient de dire à mon sens, excuse-moi Bas. Excuse, Hérode existait du temps de Jésus ? Oui, il a existé du temps de Jésus. Ah bon ? Lorsque Jésus... Je ne suis pas... Attends, Héroï, Héroï. Depuis tout à l'heure, je me tais, je t'écoute, mais là, tu me dis qu'Hérode existait pendant qu'il y avait Jésus ? C'est sûr ? Oui, je t'ai donné l'écriture. Écoute, écoute, écoute. Moi, on a déjà dit que vous discutiez tous les deux, mais arrête de me tourner autour du pot, tu as philosophé, c'est comme un tabile t'interdit. Moi, tu me donnes une réponse directe, claire, nette. Moi, je n'ai rien à foutre. Le frère, tout à l'heure, il t'a dit lire un verset. Ah non, 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 je lui ai commencé par... Mais tu es incapable de répondre directement. Il t'a dit lire un verset quand tu vas lire toute la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Tranquille, Marie, tranquille, tranquille. Non, 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 parce qu'on vient discuter avec lui comme ça, il me dit je suis honnête, je reconnais mes erreurs, je connais les mensonges. Il est en train de se mentir lui-même, alors il n'est même pas honnête. Alors, tu me dis que Hérode, sans même connaître la Bible, parce qu'on est l'histoire de l'humanité. Tu me dis qu'Hérode a existé pendant Jésus. Devant tes mois, là, on est 70, plus les 7 qu'on est là. Hérode existait pendant Jésus. Arrête un peu tes mots-fonds. Arrête tes mots-fonds avec moi. Hérode a existé au temps de Jésus. Mathieu, au chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Alléluia. C'est des arrêtes. La Bible, je laisse aux frères qui la connaissent. L'histoire, l'histoire de la Palestine, je la connais mieux que toi. Et tu me... Hérode, comme ça, on dit même, comme votre propre Bible aujourd'hui, vous êtes des recherches, ils disent, ah Jésus, peut-être qu'il est même Satan, Satan, avant la date, ce qu'il prévus, ce que vous comptez aujourd'hui dans votre calendrier. Et, quand Hérode a donné l'ordre de tuer tous les enfants mâles d'Israël, quand Jésus est venu, il n'y avait plus Hérode, monsieur. Hérode, Jésus, déjà Hérode, il avait quel âge quand il a tué les enfants d'Israël ? Jésus est venu 30 ans plus tard, 33 ans. Qu'est-ce que tu me racontes, Hérode ? Et je t'ajoute une autre écriture dans Luc, Luc au chapitre 23. Je ne m'ajoute rien, tu ne m'as pas répondu. Tu as demandé si Jésus a vécu autant d'Hérode, si Hérode a vécu autant de Jésus. Nous, nous parlons avec Jésus. Quand Jésus a prêché, est-ce qu'Hérode existait encore ? Oui, Hérode existait encore. Luc chapitre 23, verset 12. Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient avant. Jésus était là. Et la Bible dit, au verset 8, Luc chapitre 23, verset 8, il y a un beau verset. La Bible dit, lorsque Hérode vit Jésus, il a eu une grande joie. Jésus provoque toujours la joie. Il a eu une grande joie. Arrête un peu, arrête un peu, arrête un peu. Attends, excuse-moi là. Attends, Hérode, tu n'es même pas cohérent. Il a fait tuer tous les enfants parce qu'il n'avait pas pour son trône et puis qu'il a vu Jésus, il était super content. Je sens que c'est lui qui allait lui prendre son trône. Mais arrête un peu de déconner là. Je répète mon écriture, Luc au chapitre 23, verset 8. S'il te plaît, moi c'est bon, tu n'es pas capable de me répondre, passez aux choses avec les frères, mais moi c'est bon, tu ne me réponds pas, c'est bon, tu es un menteur. Luc chapitre 23, il faut que nous puissions nous entendre les uns les autres. Luc chapitre 23, au verset 8. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie car depuis longtemps, il désirait voir Jésus à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il verrait faire quelques miracles. Et le beau verset que j'aime dans la Bible, on dit ceci. Ce jour-là, Pilate et Hérode, des verres amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant, même les ennemis de Jésus, ils sont devenus amis ce jour-là. C'est ce que Jésus provoque des fois. Même les anciens ennemis, ils deviennent des amis. On dit que ce jour-là, Pilate et Hérode sont devenus des amis intimes à cause de Jésus. C'est ce que Jésus provoque. Vous voyez, donc lorsqu'on parle d'Hérode, il y a eu plusieurs Hérodes qui ont vécu. Il y a eu Hérode, le Tétrague, il y a eu beaucoup d'Hérode, beaucoup d'Hérode, Hérode était vivant. Maintenant, on dit les chers. Tu insistes, on s'en déconne, on s'en déconne. Tu sais, à force de mentir, à mentir, tu penses que tu dis la vérité. Parce que c'est à force tu mentes, tu mentes, tu mentes, tu finis par croire toi-même que c'est vrai. Je vais te donner la preuve que Hérode n'existait pas pendant la prêche de Jésus et tu continues à mentir. Alors moi, je veux bien, écoute, si mes frères ici, qui connaissent la Bible mieux que moi, je te crois. Mais sinon, je sais qu'ils ne vont pas confirmer ce que tu es en train de dire. Ça, c'est des interprétations, il voit tout le monde. Alors qu'il a tué tous les enfants d'Israël parce qu'il n'avait pas pour son tronc, il est devenu lunatique, je ne sais pas quoi, il était malade à croire, il a tué sa femme, tout le monde. Qu'est-ce qu'il a tué comme ça ? Ah, il a vu Jésus, tout le monde est content. Arrêtez que c'est une interprétation de philosophes. Arrête un peu, nous ici, on ne fait des choses pas. On veut des preuves, versées par versées, interprétations, selon les grands savants qui nous ont prêtés. Nous, on n'interprète pas nous-mêmes. Arrête d'interpréter les choses toi-même. Arrête, dès qu'on dit d'un verset, tu vas lire toute la Bible, un chapitre 1. Il t'a dit même, moi, comme ça, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, Luc, pourquoi il t'a dit 14 ? Ah non, non, c'est ces gens 1. Mais Arrête, arrête, tu nous fatigues. Tu es où, tu es réglo avec nous, tu es honnête, et on t'écoute, on débat, pas de problème. Mais moi, quand je ne veux même pas débattre avec toi, on l'a déjà fait. Mais moi, je veux que ça soit constructif pour tout le monde. On n'est pas tout seul, on est 70, 80 personnes qui écoutent en bas. Mais arrête un petit peu, moi, si je n'étais pas musulman, si j'étais athée que je suivrais une religion, chaque phrase avec toi, elle est incohérente. Jamais je n'aimerais faire ta religion parce que tu es incohérente partout. Excusez-moi les frères, parce que moi, quand ça commence comme ça, déjà hier soir, on a fini comme ça, il y a une minardie de bon matin. Je vous laisse les frères, moi je ne parle plus, mais s'il te plaît, arrêtez l'oreille, pour dire qu'on aurait, arrête. Mohamed, frère Mohamed, vous avez demandé si Hérode existait, il vous a donné le verset biblique qui dit que Hérode existait. Au lieu que vous lui posez la question, c'est de quel Hérode dont vous vous parlez, vous vous fâchez. C'est vous qui êtes dans le faux parce que Hérode existait et il vous a donné le verset. Si vous avez demandé de quel Hérode il s'agit, est-ce que c'est le Hérode qui est au temps où on a demandé de tuer les bébés, il vous aurait dit non, ce n'est pas de ce Hérode dont il parle, mais il existait bien Hérode. Nous on ne comprends pas, on vous donne le verset, vous vous fâchez. Hérode existait, je demande à un de tes frères de démentir ce que mon frère, Hérode vient de dire. Qu'un de tes frères démente alors ? France en défense, j'ai posé cette question au frère bien avant toi. J'ai dit, s'il me le confirme, moi le Hérode que je connais, le plus réputé, pour moi c'est celui qui a fait tuer les enfants de l'Uraël. S'il y a notre Hérode qui est devenu plus gentil, peut-être, je ne sais pas. Mais moi je dis, l'Hérode qui est cité dans la Bible, je ne sais pas où il est cité. Pour moi c'est le grand Hérode qui a construit tout, pas comme ça, qui a soi-disant construit le temple, qui a fait les châteaux et tout ce qu'il a fait, et qu'il a fait le port pour César et César. C'est celui-là de Hérode que je parle. C'est celui-là que je veux qu'il me confirme comme quoi il y avait l'autorité de Jésus. Moi c'est un autre Hérode, je m'en fous. Mais aussi il y en a et Mohamed, depuis Mohamed, il y en a des millions de Mohamed depuis. Mais moi je parle du grand Hérode. Il faut toujours que nous puissions nous entendre. Merci beaucoup frère Yvnia. Des fois, lorsque nous ne nous entendons pas, ce n'est pas... Attendez, attendez. Il faut qu'il puisse y avoir la tolérance, nous entendre, nous comprendre très bien. Lorsque il m'a demandé si Hérode vivait, j'ai dit oui, Hérode vivait. Bel et bien. Il y a plusieurs Hérodes. Il y a Hérode Antipas, le Tétra, donc il y a beaucoup, beaucoup d'Hérodes. Hérode vivait. Et lorsque Jésus était crucifié, les gens qui lui ont rejeté Jésus, la Bible dit, le monde, il y avait le monde juif, il y avait le monde romain, il y avait le monde grec. Lorsque Jésus mourait, on a écrit à la croix. C'était dans trois langues. Dans Jean au chapitre 19, on dit, on a écrit en hébreu, on a écrit en latin, on a écrit aussi en grec. C'était les trois langues qui étaient parlées au temps de Jésus. Maintenant, tout ce monde-là, Jésus dit, je suis venu chez vous. Lorsque Jésus prêchait dans Jean au chapitre 12, il y a eu même les Grecs qui sont venus. Ils ont dit à Philippe, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. On veut voir Jésus. On entend parler de lui, mais on veut le voir. Même Hérode, la Bible dit, il voulait voir Jésus. Pilate, tous ces gens-là. Mais la Bible dit que Jésus fut crucifié au temps de Pilate. Même l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Ressuscité de mort. D'après, selon mon évangile. D'autre part, il dit, selon notre évangile. Voyez-vous, lorsque Jésus est venu, le monde qu'il a refusé, ceux qui ont crucifié Jésus, c'était les Romains. C'était les Juifs qui l'ont livré. Jésus entre les mains des impies. Les impies l'ont mis à la croix, les soldats romains. Ce n'est pas tout le monde qui a cru. Jésus est venu sauver le monde. Et lorsqu'il dit le monde, dans 1 Jean au chapitre 2, verset 2, on dit que le sacrifice de Jésus, c'est le sacrifice pour le monde entier. Lorsqu'il parle du monde entier, c'est le monde entier. Mais nous qui sommes le monde, moi je suis le monde, mais lorsque Jésus me fait sortir du monde, je ne suis plus le monde. Si vous vous dites, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous sommes sortis. Mais la mission de Jésus, il est venu sauver le monde. Le frère m'a dit, dans Jean au chapitre 1, on dit que Jésus est venu sauver son peuple. Son peuple, c'est qui? Le peuple de Jésus, ce sont les croyants. Ce ne sont pas les juifs seulement. Non, non. Les croyants. D'après 1 Pierre chapitre 2, verset 9, l'Écriture nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Dieu nous a acquis. Apocalypse chapitre 5, verset 9. On nous dit que tu as racheté par ton sang des peuples, des langues, des tribus, des nations. Donc, Jésus est venu racheter tous ces gens-là. C'est ça le monde. Prenons... Il y a des gens, ça devient vraiment désagréable. Les gens commencent à dire, ce n'est pas le monde palestinien, c'est le monde juif. Non, 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 non. Lorsque Jésus mourait, il n'y avait pas seulement de juifs. Heureux d'Ethéla. Si vous ne voyez pas que Heureux d'Ethéla, c'est facile qu'on puisse te dérouter. Si vous ne voyez pas qu'il y avait Pilate qui était là. Et il y avait même César. Mais César, lui, était à Rome. C'était l'empereur. Tout ça, c'était le royaume de César. Jésus est en source. Elroy. Elroy. Je vais te parler de ce que je rappelais parce que toi, tu as donné un verset qui a été envoyé aux enfants d'Israël. lui la fera de dire que l'on a été envoyé au monde. Est-ce qu'en 2-3 ans qu'il était là ? Excuse-moi, si après je m'arrête parce que je ne lui parle plus de ce mec-là. Donc, est-ce que du temps, avec le temps de voyage qu'il faut quand même, à l'époque, on n'avait pas les avions. Est-ce qu'en 2-3 ans qu'il était là ? La parole est arrivée aux Grecs, aux Romains, aux Gaulois, aux Anglais, je ne sais pas, dans des cas comme ça. Et puis, ils ont rejeté. Ils n'ont pas eu le message. Comment tu veux que le monde le rejette alors que son message s'est arrêté en Palestine ? Peut-être que César, avec l'homme, peut-être qu'il a eu un... Peut-être, je t'accorde jusqu'à Rome parce qu'il y avait Pilate là-bas, etc. Il y avait même Pilate, il s'est lavé les mains. Lui, il ne voulait pas ni le Crétifien ni du tout. Mais puisque les Juifs, les rebelles, ils voulaient absolument le faire disparaître, il a oublié pour ne pas qu'il y ait la Zizanie là-bas en Palestine. Il est en train de me dire le monde. Le monde, à combien de temps il a mis le message de Jésus pour arriver dans le... Ne serait-ce qu'en Europe ou même qu'en Italie, il a mis quatre siècles. Qu'est-ce que tu me racontes ? Le monde, c'est ceux qui ont le message qui peuvent accepter ou refuser. Ceux qui n'ont pas reçu de message, ils ne peuvent pas ni accepter ni refuser. Moi, je travaille avec moi. Dieu m'a donné un cerveau. Il y a un petit peu d'intelligence. Je fais travailler mon intelligence. Pas l'interprétation. Même pas du Coran, je ne fais pas travailler mon cerveau. Comment toi, tu peux être un philosophé, tu fais des monologues, tu fais des prêches tout seul ? Pour débattre, tu parles, tu dis une phrase, on dit le contraire, comme ça, et on avance, et on avance. Toi, tu t'accapardes, tu as fait une heure que je suis là, il n'y a que toi qui as parlé aux prêches et à chaque fois ils te posent une question. Simple, ça dure 30 secondes et toi, il te faut un quart pour expliquer quoi que ce soit. Tu demandes une question sur le Coran à n'importe quel musulman, il va te répondre en une minute. Toi, il te faut épiloguer, il faut que tu lises le roman en un roman pour nous expliquer et finalement, on ne comprend rien. Je te l'ai déjà dit une fois, deux fois, trois fois. Et tu continues blablabla, blablabla, et personne ne comprend rien à ton explication. Tu sortes de chapitre en chapitre, de verset en verset, on ne comprend pas. Tu n'es pas tout seul ici, tu n'es pas d'une église en train de prêcher seulement des chrétiens qui sont à ta cause. Tu as des gens ici qui sont en train de te contredire des choses qui sont dans ta Bible ou dans ce que tu dis. Pense à ça. Tu n'es pas là pour prêcher la bonne part de la Bible. Tu es là pour voir ce qui est vrai dans ton livre ou ce qu'il faut dans le mien. OK ? Mais arrête de faire des monologues à ne plus en finir parce que c'est énervant. OK. Frère, MashaAllah, Elroy, regarde, lorsque Jésus, il est arrivé, dans ses paroles, dans ses propos, lorsqu'il échange avec les gens, il a donné le chant de sa mission. Le chant de sa mission, c'est que je n'ai été envoyé qu'au bribe perdu de la maison d'Israël. Juste parlant de la femme qui avait sa fille qui était traumatée par une maladie. C'était un démon, je ne me rappelle plus. Elle a insisté après que Jésus lui a dit que je n'ai été envoyé qu'au bribe perdu de la maison d'Israël. Ce sont les apôtres qui lui ont demandé même de la chasser. Honnête. Honnête. Tu as dit ici que tu es honnête, tu es juste. Si tu es vraiment quelqu'un d'honnête et de juste, quelqu'un qui a été envoyé à toute l'humanité, au monde entier, comme tu le dis, une femme qui avait besoin d'elle alors que lui, il avait guéri des enfants d'Israël sans qu'il le demandait, sans forcer. La femme était derrière lui et harcelait Jésus jusqu'au point où les disciples ont demandé à Jésus de la chasser. Et c'est là qu'il a dit qu'il a été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël. Maintenant, lorsque la femme a insisté, qu'est-ce que Jésus a répondu à la femme? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Déjà, tu as dit que tu es honnête, tu es juste. Quelqu'un qui a été envoyé à toute l'humanité, le moment-là ne devrait pas avoir cette distraction. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Tu vas peut-être me dire qu'à la fin, il a guéri la femme. Il ne l'a pas guéri. Il a dit « Oh, femme, ta foi est grande. » Je paraphrase. Donc, il te soit fait selon ton désir, en fait. C'est la foi de la femme qui est faite. Donc, si la femme n'avait pas la foi, est-ce qu'il allait guéri ça? Non. Donc, le champ de la mission de Jésus, c'est « Je n'ai ». Ça dit, c'est vraiment une restriction catégorique. « Je n'ai été envoyé qu'au baby perdu de la maison. » Donc, tout ce qui va venir en fait, qui conclut, non, tout ça, c'est parmi les enfants d'Israël parce que c'est lui-même qui a mis les gars. Je n'ai été envoyé qu'au baby perdu de la maison d'Israël. Donc, ça, vous ne pouvez pas, à moins que vous écrivez une autre Bible, où vous allez enlever ce passage-là. Tant que ce passage-là est dans la Bible, lorsque Jésus lui-même a défini le champ de sa mission, vous ne pouvez pas dire qu'il a été en voyant l'Iba. Abdullah, tu es là, mon frère? Abdullah. Je vais d'abord… Attends, il te plaît, il te plaît, Elroy, il te plaît. Je me suis calmé pendant ce temps. Alors, laissez-moi garder mon calme. Abdullah, tu es là, frère? Tu vois, tout le monde s'est endormi. Baz, est-ce que tu as un PC devant toi, s'il te plaît, est-ce que tu as un PC devant toi, Baz? Non, malheureusement, je suis au travail. Mais tu veux lire un passage? Non, tu veux que tu ailles chercher, c'est un deuxième téléphone, comme ça. Même tu cherches après, je ne sais pas s'il m'a mis la moto, Abdullah. Je veux que tu ailles chercher un truc qui va mettre tout le monde d'accord, parce que beaucoup de chrétiens disent que dans la Bible, ce n'est pas marqué la venue de Mohammed, a léphorosalem. Va dans le, tu marques sur Google ou ce que tu veux, quantique des quantiques, chapitre 5, verset 16, en hébreu, traduction en français, ou même, si tu vas plus loin, il y a un truc qui s'appelle Free, c'est déjà traduit. tu marques Cantique des Cantiques chapitre 5 verset 16 s'il te plaît tu reprends la parole je vais me taire Mohammedim 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 Ahmed Ida disait 90 que ça parle de Mohammedim de Mohammed, Mahad, Madame écoutez mes frères il ne faut pas faire ça j'ai vu Ahmed Ida essayer de faire ça Zagir Naïk aussi appris je ne te parle pas je ne te parle pas et s'il te plaît arrête un petit peu à chaque fois de désinformer ce que tu es en train de dire Mohammed, tu as dit Cantique des Cantiques combien ? 5, 16 5, 16 et regarde, il y a un morgue parce que je ne sais pas si tu l'as mis en hébreu c'est en bas c'est peut-être le troisième, quatrième mois il n'est plus là à partir de la droite sinon, si tu vas seulement sur Google tu descends jusqu'à où c'est expliqué c'est traduit vraiment en français il y a un truc qui a marqué free, islam, c'est comme ça et ils te disent pourquoi ça a été traduit de la façon de M. Elroy le lit aujourd'hui je crois qu'Ahmad Didat il l'a ramené du ciel ou quoi il a été à la révélation c'est qu'il l'a lu quelque part il connaissait peut-être la Torah et la Bible quantique de quantique 5, 16 les musulmans ils ont pris ça disons que ça parle de Mohamed de Mohamedim écoutez mon frère il ne faut pas vous faire ça c'est pas honnête c'est pas honnête tu te testes s'il te plaît j'ai dit aux frères qui cherchent c'est pas à toi que j'ai dit qui cherchent tu vas dire je connais Mohamedim et en hébreu ça veut dire quoi Mohamed ou Mohamedim ça veut dire quoi le mot Mohamed attend le mot Mohamed n'a jamais existé avant le prophète où est-ce qu'il s'il te plaît chez Mohamed il n'y en avait pas d'autres de Mohamed il n'y en avait pas d'autres ok s'il te plaît si quelqu'un t'amène quelque chose sur TikTok mon frère j'ai vu à peu près ce que tu dis tel est mon bien-aimé parce qu'eux ils ont traduit par bien moi parce que Mohamed oui c'est à peu près pareil comme bien-aimé mais regarde après qu'est-ce qu'ils expliquent après ils disent bien que les traducteurs se sont trompés bien sûr comme tout est falsifié pour eux pour ne pas qu'on reconnaisse Mohamed ils ont traduit par bien-aimé mais vois plus loin tu verras qu'après celui qui traduit les textes et qui met le mot Mohamed en hébreu et après dire voilà la vraie traduction de ce mot en hébreu appuyer et brûler je fais quoi maintenant mon aide c'est pitoyable imaginez même si on a écrit le mot Mohamed même en français admettons je peux dire par exemple que mon grand-père son nom c'est Mohamed donc son nom est dans la Bible moi aussi mon grand-père le nom c'est tout c'est dans la Bible mais frère ne faites pas ça tout le monde peut chercher tu arrêtes un petit peu je t'ai dit à l'instant il y a 30 secondes le mot Mohamed n'existait pas avant le prophète du 7ème siècle Mohamed n'existait pas c'est le premier à s'appeler comme ça d'où tu vois toi me sortir quand ton grand-père ton grand-père il est vivé il y a 100 ans est-ce que tu comprends quand on te parle c'est pour ça que tu es un peu énervant tu te bouche les oreilles tu ne comprends pas ce qu'on te dit le premier homme sur terre s'appel Mohamed c'est un autre prophète qu'est-ce que tu aimes c'est notre prénom et s'il a été marqué dans la Bible parce que eux puisque tu connais très bien les hébreux parce que eux dans la Bible dans leur Torah ils ne traduisent pas les noms propres ils disent par un autre au moins qualificatif mais toi je ne connais pas la Torah mais je commence à comprendre les hébreux quand je fais des recherches nous au moins on fait des recherches mais toi tu es rascalé sur ce que tu sais fais des recherches comme ça et vas-y évade-toi un petit peu élargis ton esprit c'est de quel Mohamed alors si je n'ai pas le prophète c'est ce que tu es en train de lui dire Mohamed c'est très bien attends c'est comme Elohim ils disent bien Elohim ça veut dire pour la grandeur la condescente de l'être ça soit Dieu ou un être humain Im ça veut dire c'est presque un pluriel ça veut dire c'est comme Allah dans le Quran il parle de lui au pluriel c'est pour sa grandeur son omniscience Mohamed ça veut dire il parle bien d'un prophète Mohamed enlève les Im à la fin tu verras que ça s'appelle Mohamed pas parce qu'un mot il m'a le dit dans une langue c'est comme en hébreu ils ne disent pas Jésus ils disent Eshoa et par contre toi tu es dans ta langue ou en latin ils ont traduit en Jésus alors que le J ne prononce pas en latin pour ça ça veut Yissus après comme ils ont marqué le J qui se prononciait Y enfin en latin c'est devenu Jésus avec la traduction en français qu'on appelle Jésus mais son vrai prénom ce n'est pas Jésus J'ai jamais compris si Jésus ne sait jamais on ne l'a jamais appelé Jésus comme on l'appelle aujourd'hui si vous priez au nom de Jésus aujourd'hui est-ce que vous priez Jésus ou bien c'est comment lui il ne sait jamais appeler Jésus ok merci vous avez invoqué beaucoup de choses à la fois il nous a dit que dans l'hébreu on dit le mot Mahmoud Mahmoud et le musulman dit que ça parle de Mohamed bon moi aussi je peux dire mon grand-père s'appelle Mahmoud quelqu'un peut dire sa tante elle s'appelle Mahmoud elle est aussi dans la Bible tout le monde peut inventer ça alors si quelqu'un vous donne des choses comme ça il faut vous demander quel savant a dit les savants n'ont jamais dit ça Al-Bahawi Kourtoubi Benadjera Skala ils n'ont jamais dit ça ça ce sont les savants des TikTok et des Facebook comme des Youtube attends attends écoutez Al-Roy attends t'es malhonnête t'avais 14 siècles que le Coran était marqué il y a marqué Mohamed qu'est-ce que tu me parles des gens qui n'en mettent pas d'autres il te plaît s'il te plaît Al-Roy sois honnête il n'y a que ça qui m'est là toi tu t'entends pas les monteurs moi j'ai horreur des malhonnêtes et des monteurs est-ce qu'il n'y a pas le nom Mohamed dans le Coran depuis 14 siècles c'est pas le Coran qui a inventé son prénom tous les savants tu peux me citer de la planète est-ce qu'il n'est pas marqué en toutes lettres dans le Coran Mohamed par 4 fois encore moins que Jésus Jésus et et Moïse qui tu me dis est-ce que le Coran a été falsifié depuis 14 siècles non aucun musulman te dira qu'il était falsifié ça se discute même pas le Coran et c'est de trouver ça fait 14 siècles qu'on essaie de le dénigrer et de trouver des fautes on n'en trouve pas et toi aujourd'hui monsieur Elroy au XXIe siècle tu vas me dire que Mohamed dit que c'est dans le Coran par 4 fois dans le Coran ça fait 14 siècles que son nom est gravé dedans et ça personne ne peut l'enlever arrête un petit peu soit honnête intellectuellement comme tu veux mais sois honnête quand tu dis des choses tu nous mets hors de mon regard tout le monde est parti parce que tu es énervant alors il ne faut pas commencer à chercher un nom qui ne parle même pas de Mohamed qui veut tout simplement dire ce qui est bon Mahmaden en hébreu le mot là ça veut dire quelque chose qui est bon quelque chose qui goûte le goût est bon mais ça ne parle pas de Mohamed il ne faut pas faire ça je te laisse tout seul si tu es vrai avec lui c'est bon les menteurs je ne les écoute plus alors il ne faut pas si on te dit sur Facebook ne viens pas nous raconter ce que tu as vu sur Facebook quelqu'un parlait de Mahmaden Mahmaden on dit c'est Mohamed dans la Bible non Mohamed même si son nom même si son nom était David même si son nom c'était David cela ne veut pas dire qu'il est vrai alors ne faites pas des raccordements frauduleux ça ça s'appelle un raccordement frauduleux tu prends un verset de la Bible tu transformes ça tu dis non ça parle de lui moi aussi je peux dire mon grand-père son nom c'est Salomon donc il est dans la Bible donc chacun peut faire des raccordements frauduleux ne faites pas ça c'est pas honnête c'est pas honnête même si Mohamed son nom était Pierre ou bien Paul mais cela ne veut pas dire qu'il soit vrai pourquoi est-ce que les musulmans font ça c'est pas correct c'est pas correct ils ne doivent pas faire ça ils ont parlé de beaucoup de choses ils ont parlé de beaucoup de choses c'est vraiment pitoyable il faut que les gens puissent être bien enseignés minutieusement petit à petit les gens vont quitter le ténèbre les gens vont quitter c'est des gens qui nous amenaient des histoires moi j'étais fanatique de ce monsieur Ahmed Hidat je le suivais beaucoup cette vidéo il a parlé de Mahmadi on était enfant à cette époque il n'y avait même pas d'internet là où nous étions au village on n'avait pas dans notre village pas de bibliothèque pas de Coran on avait seulement la télévision nationale qu'on voyait peut-être le week-end l'électricité c'était un problème il nous parlait de Mahmadi Mahmadi oh de Mahmadi dans la Bible mais lorsqu'on a évolué on a jeté un coup d'oeil on a dit non non ces messieurs là ils se payaient de nos têtes puisqu'à cette époque les gens étaient bornés les gens étaient bornés ne faites pas ça mes frères ne faites pas ça Jésus est venu j'ai parlé avec un musulman il m'a dit que non l'apôtre Paul c'était un imposteur il n'était pas un vrai croyant et il a fait sortir des manuels il y a même un petit livre qui m'a fait sortir j'ai dit ok c'est très bon maintenant qu'est-ce que disent les savants musulmans à propos de Saint Paul de Tars allons voir Saint Paul dans ce que disent les sahabas je lui ai fait sortir une liste de combien de plus de 20 savants qui nous parlent que Paul était un apôtre que Dieu a envoyé et Allah dit lui-même surat 36 14 que nous les envoyons trois messagers ça c'est Allah lui-même qui dit il a envoyé trois messagers à Antioche surat 36 14 j'ai dit mais écoute ce que disent vos savants ils disent non 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 c'est faux c'est faux je dis à moins que tu ne sois coraniste si tu es coraniste je comprendrai mais tous les savants tous les savants ils disent que l'apôtre Paul était envoyé et le nom qu'à Tif surat 4 verset 171 il décrit même la mission de Saint Paul là où il dit il a croisé Jésus il dit que l'apôtre Paul il persécutait d'abord auparavant il persécutait les croyants il les mettait en prison il faisait tout et un jour il était parti il partait sur le chemin de Damas il a rencontré Jésus Christ sur le chemin surat 4 verset 171 c'est ça l'étape sir Kouroutoubi a parlé de ça et Bahaoui a parlé de ça et Benadjaraz Kalak mais pourquoi vous faites des ça de mon frère il vous donne l'enseignement vous le faites des ça est-ce que quelqu'un parmi vous a réussi à le contester on vous donne l'enseignement clair et net et bon vous refusez oh ça c'est pas vrai ça ça c'est pas vrai ça c'est pas vrai Mince parmi vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501